... On oublie trop souvent que le micro-ondes, c'est un vrai instrument de cuisson. D'ailleurs, la preuve en images, avec ces magnifiques brownies au micro-ondes. On y va ! On va commencer à réaliser l'appareil à brownies. Tu vois, tu as règle, c'est très très simple, d'accord ? J'ai mon beurre, je le mets avec mon chocolat, et on va le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes, d'accord ? Alors, tu vois, le beurre est dessus, et là, on va faire... On va fouetter comme une petite mayonnaise. Ce qui est important, c'est de ne pas trop faire chauffer, parce que le chocolat, il n'aime pas trop quand ça chauffe trop. Et là, le mélange, tu vois, il est tiède, il est impeccable. Et tu vas me casser les oeufs dans ton saladier. C'est presque fini, vous allez voir. On rajoute un petit jaune d'œuf, le sucre en pluie, comme ça. Voilà. Et là, il faut mettre de l'air, d'accord ? Allez, on y va. On va faire mousser, d'accord ? Ça s'appelle blanchir. Voilà, c'est nickel ce que tu as fait, Dorine. Là, on va rajouter la farine, d'un coup d'un seul. Une pincée de sel pour ce contraste entre le sucré et le salé. Et on va rajouter la levure chimique. Tu remues gentiment. Easy, hein, vous avez vu ? C'est the recette. Et là, pendant que tu remues, voilà, tu sais bien, parce que tu pars du centre, tu ne fais pas de grumeaux, c'est bien, d'accord ? Et là, regarde, pendant que tu remues, je vais verser le chocolat. Vous voyez comme c'est beau. Là, l'appareil à bronise est terminé. On va rajouter des noix, d'accord ? Et maintenant, on va le débarrasser dans le moule à bronise qu'on a pris à l'avant, bien évidemment, chemisé, beurré. Voilà. Et maintenant, on va le cuire au micro-ondes. Puissance maximale. 4 à 5 minutes, on va voir ce qui se passe, d'accord ? On va faire le bronise. Tu vois ? Il est cuit. Mais on a vraiment une très belle cuisson, là. Regardez, c'est nickel. Là, on ressort sèche. Seul petit inconvénient, c'est qu'on n'aura pas ce côté un petit peu croustillant dessus. Mais écoute, regarde, il est tout à fait acceptable, hein ? Oui, c'est vrai que la prochaine fois que je n'ai pas le temps, ce sera bronise au micro-ondes. Direct. Direct. Vous avez vu, ça marche bien et en plus, ça reste très bon. Et regardez, c'est super meuleux. Sous-titrage ST' 501